C'est l'État qui est le principal responsable de la protection des personnes. Principal responsable. Alors, la question que l'on se pose aujourd'hui est de savoir pourquoi dans notre pays, les deux principes les plus importants qui concernent l'État en matière de protection ne sont pas respectés. Le principe de responsabilité. Ils sont responsables. On ne demande pas la charité en matière de sécurité. Et ils sont redevables. L'État doit rendre compte et nous donner des résultats palpables. Ce n'est pas fait. Que font nos ministères ? Il y en a la Tône et le Quintal qui doivent pouvoir s'occuper de notre sécurité. Cette situation atroce de violence sur les enfants, elle était là de façon latente avec la maltraitance des enfants. Le phénomène des enfants mendiants. Il faudrait que les autorités religieuses et coutumières gèrent cette affaire. Enfin, pourquoi nos enfants seraient-ils dehors à une heure du matin en train de manger ? À quatre heures du matin en train de manger ? Et il appartient aux autorités religieuses et coutumières de mettre un haut-là sur ce phénomène. Il faut absolument le faire. Et enfin, je vais en terminer là. Les autorités religieuses et coutumières doivent enfin parler aux charlatans. Ceux qui vont dire que pour être élu, il te faut tuer un enfant. Prendre son sang. Prendre sa langue ou son cœur. Mais ces gens-là, non seulement doivent être sanctionnés de façon pénible par le droit pénal, sanctionnés par les populations qui vont dire non à ces personnes. Vous ne serez jamais élus. Mais il faudrait aussi que les autorités religieuses et coutumières prennent leur responsabilité. Il faudrait qu'elles prennent leur responsabilité. et disent non, on ne va pas utiliser le sang de nos enfants pour réussir une mission politique. C'est une honte. Il faut le dire très clairement, ce phénomène est devenu un phénomène régional. N'oubliez pas qu'en ce qui concerne les enfants talibés, à un moment donné, compte tenu du laxisme du gouvernement, des enfants ont été transportés au Sénégal pour manger son pas des Sénégalais. Compte tenu du laxisme du gouvernement sur cette question, ne soyez pas surpris que des criminels puissent traverser les frontières pour venir kidnapper nos enfants. C'est ça le risque que nous courons aujourd'hui. Et c'est ça qui est inacceptable. Nous n'avons pas de démarche dissuasive de la part du gouvernement. Il n'y a pas de sensibilisation, rien, absolument rien du tout. Que ceux qui nous dirigent aujourd'hui se mettent à la place de ces familles. C'est ce que nous leur demandons.